Et bonjour à tous amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'HeroQuest, un jeu qui est sorti fin des années 80, début des années 90, de Bela, cette fois-ci c'est Asbro et Avan In qui nous pendent ça pour 2022. Bon, il y a eu un gros travail qui a été effectué derrière. Bonjour Flore, elle va faire le boxing avec moi. Donc du coup, ce jeu-là, je jouais petit avec mes parents et mes frères, en se régaler, donc du coup c'était un jeu super intéressant, on devait avancer dans le donjon et affronter les créatures de Zargon, le grand sorcier. Donc là, il va y avoir des campagnes de jeu, c'est plutôt intéressant. Donc ce qu'on peut dire de la boîte, les illustrations sont magnifiques, par contre, ce que je trouve embêtant, HeroQuest est beau, mais la phrase en dessous, ça ne me plaît pas trop, système de jeu. Ça dénature un peu le jeu pour moi, pour ma part, c'est dès qu'on commence à la vie. En tout cas, on retrouve l'elfe par contre qui est maintenant en version féminine, le barbare, le nain et le sorcier. Donc c'est une aventure qui se joue à partir de 14 ans, mais vous pourrez jouer, parce que papa, ça peut jouer, je jouais en environ de ton âge, 7-8 ans. Et pour 2 à 5 joueurs, donc 2 joueurs, un héros face au maître du jeu, nous on va jouer Zargon ou les héros et on va devoir envoyer les créatures, on va devoir avancer dans le donjon et on va découvrir ce qu'il y passe avant à l'arrière. Ce qu'il faut savoir aussi, il n'y a pas de film plastique autour, mais ce que je vous reproche bien évidemment, c'est les 4 pastilles qui collent très très bien. Malheureusement, ça va abîmer un petit bout de carton, c'était embêtant. Ça va abîmer, mais bon, on fait avec. Je vais vous lire d'abord ce qui s'y passe à l'arrière. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 4 héros. Le héros, enchanteur, puissant héros, lanceur de sort. L'elfe, c'est maîtresse de l'épée et de la magie. Le nain, combattant, courir à l'œil de l'inx. L'œil de l'inx, ça c'est très important parce qu'il peut désavancer les pièges. Et il y a le barbare, le guerrier redoutable, le plus costaud, avec le plus de points de vie. Mais les 4 forment une belle équipe justement. Donc le système du jeu, la quête continue. Dans ce jeu d'aventure captivant, vos camarades et vous devrez travailler en équipe pour combattre Zargon. Zargon, c'est le sorcier qui envoie ses créatures. Terrible. Le sinistre sorcier est accomplir des quêtes jouant le rôle d'un héros comme le barbare, le nain, l'elfe et l'enchanteur. Vous allez vous aventurer dans un dédale de donjons cendres et sinistres, d'ignobles, monstres, patrouilles, leurs corridors souterrains. Il y aura des orques, des gobelins, des gargouilles, des chevaliers du chaos, des momies, des zombies. Et bien évidemment, on remplace aussi le phimyr. J'adorais le phimyr, c'était un monstre vert, costaud, qui est remplacé par une abomination. On verra plus en détail. En tout cas, les illustrations ont été repensées. On va découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur. La pérenne sur le royaume de nombreuses années. Les ténèbres qui menacent de l'engloutir ont été oubliées. Mais ces ténèbres n'ont pas été anéanties, seulement bannies. Maintenant, elles reprennent des forces et un mal ancien s'éveille dans les profondeurs de la terre. Le royaume a besoin de héros. Sans eux, il sera perdu. Le héros de la prochaine campagne. Hein ? Tap 5. Tac. En avant sa caméra pour découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur, mais juste avant, petite vidéo. Heed well my words, for I am Mentor, Guardian of Lorto. I come with great warnings. For decades, the shadows were gone. But just as darkness follows light, shadows have a way of return. Many centuries ago, Zargon was my apprentice. He worked hard and learned quickly, but impatience devoured him. He desired to learn the ancient and dangerous secrets of dread magic. Once he learned these secrets, he fled. When I found him, he was greatly changed. He pledged his allegiance to the dread forces of evil, using magic as a shortcut to unlimited power. After a lengthy battle, he retreated to the northern dread wastes. There, he strengthened his forces and once again prepares for war. Zargon has returned, but light always follows darkness. And the four of you hold the key to saving the realm. The barbarian, the mightiest of warriors. The wizard, the wielder of arcane power. The dwarf, resilient fighter and expert craftsman. The elf, master of both the sword and magic. Your quest is to put an end to Zargon's reign of evil, once and for all. The quest is coming. On a rapproché la caméra, regardez cette magnifique boîte. Bon, comme je dis, système de jeu, ça dénature un peu le jeu. Il aurait fallu justement HeroQuest uniquement. La phrase d'introduction, une grande aventure dans un monde de magie. Pour 14 ans et plus. Et voici la boîte, la face arrière. Donc du coup, ça rappelle, avec le sort de pupitre pour cacher, c'est fait. Les nouvelles illustrations, plus 70 figurines, retravaillées dans son intégralité. Un jeu d'Asbro Game et Avalon Hill. On va découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur, bien évidemment. Flore va découvrir le contenu de cette belle boîte. Avec moi. Alors, on commence avec ça, ça doit être des figurines. On regardera après. Encore des figurines ou des meubles. En tout cas, ça paraît vide. Enfin, les figurines, ils sont. Le plateau de jeu. Ceux qui vous a attendé, regardez-moi ça, le fameux plateau de jeu. J'ai l'impression qu'il est plus grand. Voilà. Ils sont restés à l'identique, hein ? Ils sont restés à l'identique. Si, il y a le sorcier. Alors là, c'est le pupitre, justement. Là, le plateau, c'est les pièces qu'on va devoir découvrir. Et à l'intérieur, il y aura beaucoup de dangers. Alors ensuite, il y a le fameux pupitre de zargon. Tout va se passer. Le tableau des monstres. Déplacement. Case de déplacement de chaque monstre. Les gobelins avancent vite. Guerrier de la terreur. Les momies. Abomination. Orques. Zombies. Squelettes. Les dés d'attaque. Dés de défense. Les points de vie. En fait, tout est récapitulé ici. Déplacement des monstres. Déplacement des héros. Les actions des héros. Les actions des monstres. Et le résumé des combats. Avec les boucliers pour les monstres. C'est bouclier noir. Et les boucliers avec le lion. C'est bouclier blanc. C'est pour se protéger de diverses attaques. Ensuite, il y a le fameux livre de quête. Alors là, c'est là où tout va se passer. Avec l'histoire, justement. Il y aura beaucoup de narration. C'est plutôt intéressant. Donc, l'épreuve. L'épreuve de base. C'est plutôt intéressant. Ça rapporte les vrais. Elle reste tout de suite. Ragnar. Ragnar. Ragnar Lebron. Donc, le repère du Seigneur des Orques. Alors, du coup, ça reprend les... Déjà, les... Qu'ils s'appellent. Les quêtes qu'il y avait à l'époque du jeu de base. Lors du Prince Magnus. Labyrinthe de Mélard. Donc, du coup, c'est une réédition. Ensuite, il y a le Livret des Règles. Voilà, les abominations qui remplacent l'Ephimyr. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas gardé l'Ephimyr. C'est vraiment emblématique du jeu. Bon, l'asile de score. Oh, regarde-moi ça. C'est une belle petite illustration. Avec Zargon et les 4 héros qui vont devoir l'affronter. dans diverses quêtes. Ensuite, il y a... Bon, ça, c'est la face arrière. La partie avant. Donc, du coup, il y a forcément les éboulis, les oubliettes, des crânes, l'escalier de départ. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être peut-être juste en premier joueur. Et de l'autre côté, vous avez... Ah, recto verso. De l'autre côté, vous avez aussi les passages secrets. Vous voyez ? Petit passage secret. Ah, ils ont rajouté des trucs. En fait, recto verso, il y a possibilité d'avoir d'autres choses. Des nouveautés que je ne connais pas, d'ailleurs. C'est une sorte de petite grille. On a découvert ça bien assez tôt. Et là, on va passer au plus important, au plus intéressant. On commence avec les figurines. Alors, ce que je reproche, autre chose, c'est la qualité, justement, des slots. Ce n'est pas terrible. C'est du plastique lambda. Ça, ils ont pu faire un effort au prix auquel il est avancé. C'est le défaut. Après, est-ce qu'ils s'enlèvent facilement ? Ça va. Les dés, bien évidemment. Ça, c'est plus important. C'est ce qui va nous permettre d'attaquer. Ça, aussi, pareil, difficile à sortir. Je pense que je vais investir dans des slots en mousse. Hop là. Donc, point de vue des dés. Deux dés. Vous voyez là. Au déplacement. Et les dés d'attaque. Donc, du coup, un crâne. On reprend le début. Bouclier ennemi. Bouclier ami. Donc, les crânes, c'est les dégâts qu'on effectue. Et les boucliers permettent de les effacer. Alors, on commence avec la belle gargouille. Gargouille. Hop là. Regardez comme elle a été repensée. Elle est magnifique. Je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu de ce côté-là. C'est juste les slots, en fait. Difficile à sortir. Après, je ne sais pas si sur la durée, ça va tenir. C'est ce qui est embêtant. Donc, du coup, je pense qu'on va faire de la... On va essayer d'investir, justement, dans des slots un peu plus propres, on va dire. Parce que c'est quand même un jeu qui mérite d'être valorisé. Mais là, ils n'ont pas fait ce qu'il faut de ce côté-là, malheureusement. Regarde la petite gargouille. Ensuite, il y a les abominations qui remplacent forcément les pauvres. Femmire. Petits hommes poissons. En tout cas, ils font peur. Très réussi. Très réussi. Je ne sais pas si je vais les peindre. Ah, un petit défaut. Regarde. Les petits monstres poissons. Ensuite, il y a les guerriers du chaos. Le chevalier. Très, 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 très belle figurine. Ça, j'adore. Regarde-moi ça. Avec le bouclier. Ouh là là. Je pense que ça va être à peine. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laure. Est-ce qu'on va peindre ces figurines ? Quoi ? Est-ce qu'on va peindre ces figurines ? Ensuite, particularité aussi très intéressant. Au niveau des orques. Alors, les orques. Et au niveau aussi des gobelins, bien sûr. C'est qu'il existe une version féminine des fameux orques. Les guerriers verts. Alors, il y a celui-ci. Avec la hache, prête à bondir sur nous. Celui-ci. Avec la grosse épée. Regardez ce regard. Version féminine. Hop là. Petit focus. Avec la masse d'armes. Ça, c'est une fille. Regarde la fille. La fille orque. Qu'est-ce que tu en penses, Laure ? Ils sont beaux. Et la guerrière. Cheveux au vent. Ensuite, on va regarder plus en détail les gobelins. Les fameux gobelins. Il y a aussi des gobelins féminins. Alors, les gobelins. Les voici, les voilà. On commence avec la version féminine. Très jolie. Regarde. La petite gobeline. Ils sont trop bien faits. Les figurines. En tout cas, bravo. Bien repensé. Après, on va regarder encore la nostalgie de l'ancien jeu. Mais là, ça change totalement. Ça a été retravaillé. Franchement, bravo. Ensuite, on a les guerriers squelettes. Avec la petite faux. La guerrière squelette. Les momies. Regarde les petites momies. Et les guerriers zombies. Oh. Très beau détail. Très, très beau détail. Ensuite, il y a forcément le sorcier master. Le méchant sorcier qu'on va devoir affronter dans son terrible donjon. Regardez-moi ça. Ah, elle est trop beau. C'est une liche. Regarde la liche. Ensuite, on passe aux fameux héros. Ceux qu'on attendait. Ceux qui vont défendre le bien. Contre le mal de ce donjon. Je commence par mon petit préféré. Le nain. Sublime. Juste sublime. Regardez-moi tous ces détails. Avec la hache, les sortes de petites inscriptions sur la hache. Oh là là. Trop beau. Trop, trop beau. Ensuite, l'emblématique barbare. Dommage. L'assemblage sur celui-là n'est pas top. Ensuite, le magicien ou l'enchanteur. Il y a même celui-là, il est beau. Ça ressemble un peu. Il me ressemble un peu. Le barbare ou le nain ? Celui-là. Le barbare, ouais. Et on termine avec l'elfe. Un peu de magie. Très joli. Cette fois-ci, version féminine. Je pense qu'ils ont parlé d'extension. Et à un moment donné, il y avait un petit spoil. Je ne sais pas si ça va se faire. J'espère que ça va se faire. Les personnages en version féminine et l'elfe en version masculine. Donc là, du coup, on a regardé la première fournée. Et là, je pense qu'on va passer du côté des meubles. Ce que je reprends, comme je dis, c'est ce plastique-là. Regardez-moi ça. On découvre les fameux meubles. Il y a aussi les cartes, bien évidemment. Les meubles. Alors, on commence avec le pupitre du sorcier. Regardez-moi ça. Là, en tout cas, par contre, ce n'est plus le carton de l'époque. Je trouve ça juste sublime. Ensuite, il y a l'outil de torture. Ça aussi, emblématique. Avec la petite main de squelette. La vieille guenille. Très, très bien fichue. Regarde, Flore. Tu trouves ça beau, hein ? La chaise. Le fameux trône. Par contre, là, il n'est pas équilibré. Aïe, aïe, aïe. Petit défaut sur le côté. Est-ce qu'il tient ? Non, c'est bon, il tient. Avec le matelassage derrière, les petites... Il y a vraiment des petits détails intéressants. Petite chaise. Les fameuses tables qui ne sont plus en carton, d'ailleurs. Le fameux râtelé d'armes. Ça aussi. Ça, j'adore. Le fameux râtelé d'armes. Ils sont allés dans le détail. Regarde. Le bureau de l'herboriste. Avec la petite balance. Avant, la balance, on la mettait. Elle se mettait dessus, justement. C'est des petits slots qu'on insérait. Là, vous avez le petit encrier. Le petit médaillon. Par contre, le point de colle, pas top, ici. On le voit. Ça se voit un peu, beaucoup. Ils auraient pu s'appliquer. Ce que je trouve dommage aussi, c'est ces choses-là. Avant, il y a les petits slots qui se mettaient facilement. Ça, c'est les crânes. Maintenant, on est obligé de les coller. Justement, il faut rajouter des points de colle pour les rajouter au meuble. Mais après, est-ce que ça va rentrer ? C'est ça le problème. Là, vous avez aussi les petits râts. Difficile à sortir. Le petit râts. En fait, c'est parce qu'ils sont beaucoup petits. C'est ça. Ils sont beaucoup petits. J'ai même essayé que les englouches n'arrivaient pas. Bon, alors, on va laisser les petits râts. Regardez, on va rapprocher. Le pauvre. Le petit râts. Ensuite, il y a le fameux... Alors là, celui-là, je l'attendais. On va découvrir la fameuse tombe. C'est vraiment sympa. Je la trouve sympa. Et elle s'ouvre. On peut cacher les trésors à l'intérieur. Regarde. La cheminée aussi, qui est emblématique. Bon, par contre, là, je trouve un peu décevant le portrait. Ils auraient pu rajouter un portrait. Parce que là, franchement... Ou sinon, il faudra le peindre. Mais en tout cas, le reste est bien foutu. Avec le feu, les flammes en relief, là, comme ça. Les pierres bien travaillées. Mais après, c'est le portrait. C'est vide. C'est bien dommage. Ensuite, on a les petits coffres. Qui étaient présents à mon carton. Regardez-moi ça. L'ouverture, par contre, la serrure est magnifique. Est-ce qu'il s'ouvre ? Non. Regardez cette serrure magnifique. Regarde la serrure. Ensuite, les bibliothèques. Ça, c'est intéressant. Il y avait deux types de bibliothèques différentes. On les retrouve, bien évidemment. Bibliothèque et placard. Regardez-moi ça. Avant, ici, vous voyez, il y avait un petit trou. On pouvait insérer le rat ou la tête de mort. Mais là, malheureusement, c'est dommage. Parce que là, il y a le slot exprès pour la bibliothèque. Mais si on rajoute le crâne, on ne peut plus le mettre. Ouais, c'est pas terrible. C'est moyen. Avant, on insérait ce qu'il y avait de bien dans l'ancien avocat. On pouvait insérer. Et là, c'est le fameux placard magique. Et les fameuses portes, elles sont de deux types. Portes ouvertes, portes fermées. Par contre, là, c'est excellent. Parce que ce n'est pas du carton qui s'abîme. Là, on est sur du beau plastique. Très bien travaillé. Avec la... Vous voyez la porte ? Regarde la porte, comme elle est belle. Et là, la même, mais ouverte. Là, on va s'intéresser un peu plus aux feuilles personnages. Qu'est-ce qui est différent ? Donc là, le nom du personnage. Des attaques, des défenses, les points de départ, la vie, l'esprit, l'arme, l'armure, les points de vie. Les quêtes terminées, ça c'est intéressant. Ils ont rajouté des choses, les pièces d'or, les potions et autres objets. Par contre, il manque le blason. A l'époque, on avait le blason. Il y avait un petit espace pour le blason qui était vraiment très intéressant. Ça nous mettait dans le jeu. Après, ils ont fait le choix de partir sur autre chose, mais c'est plutôt intéressant. Le fait de rajouter aussi les quêtes terminées, justement, ça nous permet d'avancer plus facilement sur le jeu. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Et là, on passe au meilleur. Les cartes. Oh là là ! La qualité des cartes, énorme. Petit grain comme ça. Donc là, vous avez les cartes objets. On va commencer par le dos, bien évidemment. Donc ça, c'est... Tac, tac, tac. Les tours de jeu. C'est les aides mémoires. Avec des actions possibles. Un pour chaque héros, bien évidemment. Ce que je... Ce qui manque aussi, C'est qu'à l'époque, c'était des grandes cartes de cette taille-là, avec le héros. Maintenant, ça se positionne comme ça. Peut-être pas plus mal pour l'espace stable. Donc là, vous avez le barbare, avec les trois dés attaques, les deux dés défenses, le nombre de points de vie, le nombre d'esprit, déplacement de dés rouge, l'arme de départ et l'armure de départ. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bon, ça revient à l'essentiel. Le nain. L'elfe et l'enchanteur, avec ceux qui ont au départ. Vous pouvez lancer de nombreux sorts, mais vous ne pouvez pas utiliser la plupart des armes ou porter une armure. Vous devez donc utiliser votre magie avec sagesse et éviter les combats rapprochés. Ça, c'est pour l'enchanteur. Ensuite, il y a l'elfe qui est équilibré. C'est expert, c'est le maniement de l'épée et de la magie. Vous devez les utiliser judicieusement. Pour triompher, vous pouvez lancer trois sorts, tous liés à un élément particulier. Donc du coup, si on joue l'enchanteur et l'elfe, l'enchanteur aura trois fois trois cartes de magie. Donc que ce soit l'air, l'eau, le feu, la terre. Et l'elfe choisira une magie. Ensuite, il y a le nain. Vous êtes le nain, un guerrier redoutable pouvant désarmer les pièges sans trousse à outils. Pour ce faire, vous devez éviter d'obtenir un bouclier noir sur le dé de combat. Et on termine avec le plus brave des braves. Vous êtes le barbare le plus puissant de tous les guerriers. Cependant, prenez garde à la magie car vous ne pouvez pas le combattre avec votre épée. Ça, c'est sûr. Donc c'est un gros, gros barbare. Ensuite, il y a les fameuses cartes créatures. En tout cas, le dos est juste sublime. Regardez, la petite gargouille bien vénère. Et là, on retrouve le guerrier de la terreur. À l'époque, c'est chevalier du chaos ou guerrier du chaos. Donc leur nombre de déplacements, les dés d'attaque, les dés de défense, les points de vieux. Ils sont super coriaces. Regardez. Par contre, les cartes sont sublimes. Les illustrations sont tip-top. Ça, c'est ici en place, le phimyr, l'abomination. La gargouille. La fameuse gargouille. Qui est d'ailleurs très très costaud. Le petit gobelin. La momie. L'orque. Le squelette. Le zombie. Regarde-moi ça. Tiens. Très très belle carte. Ensuite, il y a les fameuses cartes artefacts. L'équipement ultime, on va dire. Avec ce dos-là. Ça a été repensé. Je trouve ça magnifique. Avec l'armure de borin. Le spectre de télékinésie. L'élixir de vie. L'épée langue de la fortune. La pourfondeur d'orque. Le poignard spectral. L'anneau de retour. L'anneau de robustesse. L'anneau d'incantation. L'épée mystique. Le talisman de la connaissance. La baguette magique. La carte de l'enchanteur. Et le bâton de l'enchanteur. Donc du coup, ça va être des équipements particuliers. Qu'on gagnera en fonction des quêtes. Ensuite, il y a le dos équipement. Ce petit dos-là. C'est là, c'est des armes qu'on va pouvoir acheter avec les pièces d'or. Ou récupérer dans différentes quêtes. Et bien au-delà. Donc il y a la hache de combat. Qui donne des particularités. Ça coûte 450 pièces d'or. Le bracelet. L'épée barbare. La côte de maille. Celle-là, franchement, a été super intéressante. L'arbalète. L'arbalète. Le poignard. La hache. Le casque. 125 unités d'or. L'eau bénite. L'épée longue. L'armure de plate. La potion de rapidité. Le bouclier. L'épée courte. Le bâton. Et la trousse à outils qui est très importante. Justement, seul le neuf peut désamorcer. Les autres héros peuvent désamorcer. Mais avec cette fameuse trousse à outils. Ensuite, on passe au sort de la terreur. Donc là, du coup, ça va être aussi les cartes qui vont être piochées. La boule de feu. Nuage de la terreur. Le contrôle. La téléportation. L'horreur. Tempête de feu. L'éclair. La rouille. Le sommeil. L'invocation d'orque. L'invocation de mort-vivant. Et la tornade. Donc du coup, ça va être des cartes bonus-malus qui vont être mises en place au cours de la partie. Ensuite, on poursuit avec les fameux sorts qui sont donnés aux héros-elfes et enchanteurs. Donc il y a le sort de l'eau. Les illustrations sont vraiment tip-top. Le sort de terre. Le sort de feu. Et le sort de l'air. On va commencer par le sort de l'air. Il y a le djinn qu'on retrouve bien évidemment. Celui-là est super fort justement. Il va permettre d'aider lors du combat. Vif comme le vent. Donc là aussi, c'est déplacement très intéressant. On peut battre en retraite. La tornade. Donc là, on est sur les éléments de l'air. Là, on passe sur les éléments du feu. Donc il y aura forcément le feu du courroux. Boule de feu. Le courage. Le feu du courroux. Ça me rappelle ma... Ça, c'est la terre. Guérison. À travers la pierre. Donc on peut traverser les murs. Pau de roc. Ça aussi. Franchement, ça me rappelle ma jeunesse. J'ai le sourire quand je vous parle de ça. Et le sommeil. Ça, c'est l'eau. Voile de brume. Et l'eau de guérison. Et on termine avec les trésors qu'on va pouvoir récupérer lors de nos donjons. Alors, la pierre précieuse. De l'or. De l'or. De l'or. De l'or. Un piège. Ça, c'est les aléas. Donc dans les trésors, il peut y avoir aussi des malus. Potion de force. Monstre-Eran. Ça aussi. Ça, ça nous a embêté. Quand il nous restait peu de points de vie, le Monstre-Eran fait son apparition. Voilà. Dois lancer. Là, placez-moi, c'est indiqué dans le livre de quête. Voilà. Donc, c'est à peu près tout sur l'unboxing. En tout cas, je suis super content de retrouver ce jeu en format 2022. Mais, bon, quelques défauts, comme j'ai expliqué, cette boîte-là, pour pouvoir sortir certains objets, c'est assez compliqué. Je pense que dans le temps, ça va se casser. Donc, du coup, prévoir peut-être un slot bien différent. Les figurines sont juste sublimes. La boîte, comme j'ai expliqué, le petit défaut, c'est au niveau de système de jeu. Ça dénature totalement le jeu, pour ma part. Après, c'est que mon avis. Et après, en ce qui concerne le reste, les dés aussi. Les dés, à l'époque, étaient en bois. Là, on passe sur du dés en plastique. Bon, c'est pas rédhibitoire. Et voilà. Donc, là, l'unboxing est fini. Et je pense qu'on va faire une campagne. De temps en temps, je partagerai sur YouTube la campagne, l'avancée. Bon, ça va pas être forcément cyclique. Ça va être des parties par-ci, par-là. Mais ça va se faire sur l'année 2022. À présenter, justement, le jeu dans une seconde vidéo, avec la première partie, la première quête. Et ça, on se retrouve très vite pour ça. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, Flore, d'avoir présenté ça avec papa. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est un bon jeu ? Est-ce que c'est un jeu qui t'attire ? C'est un bon jeu. Et c'est bien. Ça a l'air d'être bien. Et qui tu choisirais, tiens, comme héros ? L'Héro-Elf. Regardez. On repasse sur l'Héro-Elf. Parce que aussi, j'aime bien les Elfs. Ouais. Bon, ce qu'on va faire, un joueur jouera de héros, forcément. Comme ça, on va jouer à quatre. On va optimiser, justement, les parties. Les cartes personnages sans sublime, y compris celles des monstres. Donc, du coup, ce qu'on retrouve aussi, la qualité, c'est au niveau des figurines. Ça aurait été bien travaillé. Ce qui manque un peu, forcément, c'est ces petits trucs-là. Avant, il y avait des petits snots pour pouvoir le positionner. Par contre, si on le met, après, pour replacer ça dedans, c'est compliqué. Après, ce qu'elle m'a dit, Catherine, on peut le poser dessus. C'est juste des éléments de décor. Juste ? Oui. C'est que c'est dur à enlever, par contre. C'est ça. C'est dur à enlever. En fait, ce serait bien qu'il se passe un peu plus grand. Ou en mousse ? Oui. Tout simplement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo d'unboxing. En tout cas, nous, on a hâte de faire notre première partie. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501